Salut, on va voir le livre de Majid Ukasha, Les 100 contradictions et erreurs scientifiques dans le Coran. Donc qu'est-ce qu'on va voir là-dedans ? C'est pas une revue du livre parce que je ne l'ai pas lu. C'est les évaluations. Donc on voit qu'il a la note 3,7 sur 5 avec 100 évaluations. Donc c'est pour montrer la mauvaise foi des musulmans, en tout cas de certains musulmans, de ceux qui mettent une mauvaise note, juste parce que ça critique le Coran. Voilà, donc ça c'est la mauvaise foi de ces personnes. Alors on voit, il y a 5 étoiles, 63%, 4 étoiles, 4%, 3 étoiles, 2%, 2 étoiles, 0%, 1 étoile, donc c'est le minimum, on ne peut pas mettre 0, et 31%. Donc un tiers des évaluations est vraiment mauvaise. C'est un livre pourri pour eux. Et donc on va voir ça. Alors, ça ne sert à rien peut-être que je dis, imagine Moukacha, pourquoi c'est qui lui ? C'est un youtubeur. Lui, la particularité, c'est qu'il est né dans une famille de musulmans. Donc il a été indoctriné depuis petit. Ça, c'est ce qui, à mon avis, ça devrait être interdit par la loi. On ne devrait pas pouvoir manipuler les enfants. Ils devraient se protéger. Comme on les protège, soi-disant, la loi protège. On ne peut pas leur montrer des livres pornos. On ne peut pas leur montrer des films violents. Les histoires. Si la police, tout ça, la justice, s'aperçoit qu'on a fait ça à des enfants, leur montrer des films pornos ou des films violents, les parents peuvent être punis. Il y a des lois, en tout cas, même si elles ne sont pas appliquées. Les enfants peuvent être retirés des parents s'il y a mauvais traitement. Mais au niveau de la religion, il n'y a rien. Et ça, c'est un problème. Un gros problème. Parce que moi, je suis athée. Donc pour moi, les religions, c'est toutes des conneries. Le Coran, les musulmans, ça, c'est la pire des religions. Puisque dans l'histoire, c'est la dernière née. Elle a copié-collé sur les chrétiens, qui eux-mêmes ont copié-collé sur l'histoire des juifs. Donc l'islam, tout ça, ça copie-colle sur les chrétiens et sur les juifs. Et ça rajoute sa propre couche de conneries. Et ça bouche toutes les failles qu'il pouvait y avoir au niveau d'une religion. Par exemple, ça bouche l'apostasie. Comme de partir de la religion, c'est très très grave. Alors peut-être c'est grave aussi pour les chrétiens, c'est grave pour les juifs, peut-être. Mais les conséquences, le focus qui est mis sur ça, est de plus en plus gros. S'il y avait la quatrième religion copié-collé du reste, elle serait encore plus parfaite au niveau de la religion. Comme un virus qui évolue, qui mute, pour devenir de plus en plus efficace dans son domaine. Bref, on s'en fout que l'islam, ça soit la plus débile. Parce que les autres sont aussi débiles. Tout est débile dans ces histoires. Et les enfants devraient être protégés de ça, parce que c'est parce que les enfants sont endoctrinés que ça continue. Parce que si on avait une loi qui disait, bon, les enfants doivent être protégés de ces conneries jusqu'à l'âge de 10 ans, par exemple, et seulement à partir de 10 ans, on peut leur apprendre toutes ces histoires, la religion ne prendrait plus. Parce que les histoires sont tellement débiles que personne n'y croirait, très peu de gens y croiraient. Par contre, les enfants croient à n'importe quoi. Ils croient au Père Noël. Ils croient à n'importe quoi. C'est normal, ils sont faits pour ça, pour croire ce qu'on leur dit. Parce que c'est plus rapide de faire comme ça pour apprendre. On leur dit, le feu, ça brûle. OK, peut-être, il y en a beaucoup d'enfants qui ne vont pas mettre leur main au feu pour constater que c'est vrai. On fait confiance à ce qu'ils nous disent et on apprend que le feu, ça brûle sans même s'être jamais brûlé dans la vie et d'autres dangers comme ça. Et alors, on met dedans des mensonges, donc la religion, et puis les gens qui mettent ces mensonges ne savent pas eux-mêmes que c'est des mensonges parce qu'eux-mêmes croient en ça parce que quand ils étaient petits, on leur a fait... Donc c'est un cercle vicieux qui ne s'arrête jamais. Et pour casser ça, il faudrait une loi qui protège les enfants de l'éducation religieuse de leurs parents. Et lui, donc, Majidou Kacha, lui, il a été musulman à fond, il était à la mosquée et tout, et il s'est sorti lui-même tout seul. À 18 ans, il est devenu athée. Mais c'est un long process. Et ça, ce qui peut faire ce processus, ce n'est que les gens avec un peu d'intelligence quand même, et qui réfléchissent à ça, plutôt que juste dire « Ah, moi, je suis musulman, c'est ma religion. » Et puis voilà. Non, lui, il a toujours questionné, et puis il s'est pris la tête, en fait. Il a perdu du temps pour se sortir de ça. Maintenant, il en fait son job. Il fait une vidéo YouTube et d'autres livres sur ça. Donc là, ce qu'il a fait, parce qu'il connaît par cœur le Coran, et donc il a fait, il a relevé, il a classé, travail d'organisation, des contradictions et erreurs scientifiques dans le Coran. Pourquoi il fait ça ? Parce qu'il sait, il connaît la philosophie des musulmans, qu'on ne peut pas attaquer, on ne peut pas leur dire « C'est de la connerie, ton truc. » Ils se défendent. Voilà, il y a des trucs psychologiques qui font que ça se défend, ça ne peut pas rentrer. Par contre, leur montrer que leur livre, le Coran, qui... C'est ça, le pire par... Pourquoi je dis « C'est le pire, l'islam ? » Parce que ce livre a été écrit par Dieu. C'est ça qu'ils croient, les musulmans. Dans la Bible et l'autre, la Torah, c'est officiel que ce n'est pas Dieu qui l'a écrit, c'est des gens, des humains, qui ont rapporté des histoires, même que... De personnages qui étaient morts depuis longtemps. Donc, c'est des gens qui ont écrit. Alors que le Coran, officiellement, c'est Dieu qui l'a dicté et qui l'a... Voilà, c'est la parole de Dieu. C'est vraiment Dieu qui l'a écrit. Donc, c'est... Il ne peut pas y avoir d'erreurs dedans. Il peut y avoir d'erreurs humaines. Et là, il en montre sans contradiction des choses qui... Ou des erreurs qui ne peuvent... Ça prouve qu'en gros, qu'il n'a pas été écrit par Dieu. Voilà, c'est ça qu'il veut montrer aux musulmans doucement pour leur faire prendre conscience, pour les aider, parce que tous les gens n'ont pas le temps à mettre et l'intelligence pour se sortir tout seuls de la religion. Alors, des livres comme ça, ça peut les aider en leur montrant des choses, en faisant le travail. Puis, bon, il y a autre chose aussi. C'est la pression sociale. Parce que dans le Coran, quand on y croit, il y a bien marqué que si quelqu'un de votre famille... Enfin, il faut aimer le Dieu avant n'importe qui dans la famille. Donc, si un de la famille rejette la religion, ça devient un ennemi de Dieu, ça devient un ennemi de tous les croyants. Donc, ça devient un ennemi de la famille. Et la famille, eux, ou l'environnement social. Donc, il y a des pays musulmans où c'est la peine de mort pour apostasie. L'Arabie Saoudite, tout ça, c'est... Dire du mal du Coran ou de la religion ou sortir de la religion, c'est la peine de mort, comme dans la loi. Donc, c'est pas facile de sortir. Sans parler d'intelligence, il y en a peut-être qui n'y croient plus. Ils font encore semblant d'y croire. Et il vaut mieux pour eux, d'ailleurs. Dans certains pays où, pour ne pas se brouiller avec sa famille, il faut faire semblant d'y croire. Surtout qu'on ne demande pas grand-chose. On peut faire semblant pour tout. Les prières, ouais, ouais, je fais les prières. Ou je ne les fais pas, mais je les ferai plus tard. Voilà. On peut toujours revenir. Du moment qu'on ne sort pas, officiellement, ça va. Alors, on va voir la mauvaise foi dans les étoiles. C'est ici. On peut voir qu'il y a 34 évaluations au total avec avis. Donc ça, c'est tous ceux qui disent « Oh, c'est nul, c'est de la merde. » Et on peut voir les achats vérifiés. Donc, les gens qui ont acheté vraiment, sur 34, il y en a deux. Donc, il y en a 32 qui n'ont pas acheté et qui ont mis une étoile comme avis. Donc, il y en a deux qui ont acheté et 32 qui n'ont pas acheté. Alors, le pourcentage, c'est fou, c'est 2 sur 34 qui ont acheté. Si on voit, on met les 5 étoiles, ceux qui ont acheté, il y en a 38 qui ont évalué à 5 étoiles. 38. Et en tout, il y en a 59. Donc, il y en a moins que le double. Beaucoup moins que le double. 59 évaluations de tous. Et parmi ces 59, il y en a 38 qui ont acheté. Voilà la différence. Alors que pour une étoile, ceux qui ont acheté, ils sont 2. Mais ceux qui ont ouvert leur bouche pour dire n'importe quoi, en tout, 34. Voilà. Si on prend 3 étoiles, donc c'est moyen, c'est une évaluation en tout. Bon, achat, je ne sais même pas s'il a acheté. Oui, il a acheté. Voilà, il est moyen. Et est-ce qu'il laisse un avis au moins ? Bon, il n'a pas laissé d'avis. Il a juste mis 3. On ne sait pas pourquoi. 4 évaluations. Il y en a 3 en tout. Et achat, 3. 2. Bon, 2, il n'y en a pas. Voilà, donc on voit qu'en gros, c'est toujours, il y a plus de gens qui l'ont acheté et qui donnent leur avis, leur évaluation, plutôt que le contraire. Qui ne l'ont pas acheté et qui donnent leur opinion. Sauf pour une étoile. Voilà, l'une étoile, là, ils sont à fond. Donc, je vais vous montrer la mauvaise foi. Ils sont tous musulmans, là. Tous ceux qui marquent ça. Ou alors, des gauchias. Mais sinon, c'est... Et c'est quoi ? Qu'est-ce qu'ils disent, finalement ? Euh... Anti-islam. Alors, bien sûr, tous, ils disent « Ah ouais, non, il faut lire avec les vrais islamologues. » Bien sûr. C'est les suceurs de babouches, ça s'appelle. C'est ça, quoi. Les vrais islamologues. Quelques peu lus... Alors, une personne ayant quelque peu lu le Coran saurait trouver des fautes évidentes dans le livre de lui. Bon. « J'ai lu un extrait car je n'allais tout de même pas acheter ça. Et même avec mon femme du jour de connaissance, je suis en capacité de contredire vos contradictions. » Mais c'est ça, c'est ça. Qu'est-ce que tu racontes ? Donc, les gens, voilà, se trouvent plus intelligents que tout le monde. Donc, on attend tous le débat contradictoire avec Jésus musulman. « Arrête de fuir. » Ok. Malheureusement, cet écrivain n'a pas lu les livres de Mohamed Sarour. Ok. Donc, il faut lire autre chose parce que sinon, c'est pas bon ce qu'on dit. « L'auteur est connu pour critiquer à longueur de temps l'islam. » Ben ouais, mais lui, il le connaît bien. C'est ça, ton problème. C'est ça, le problème qu'ils ont avec lui. C'est qu'il a été un musulman qui allait à la mosquée, qui a été éduqué enfant à partir de 8 ans. Même avant, bien sûr. Mais à 8 ans, ils l'ont amené à l'école coranique. Donc, il le connaît très bien. Et il a réussi à s'en sortir tout seul. Voilà. C'est ça qu'ils ne peuvent pas supporter les musulmans parce qu'eux, ils y croissaient le plus facile de continuer à croire parce qu'on nous a appris qu'on était petits. Il n'y a pas besoin de remettre en question les fondations. Mais, donc, c'est le panier de crabe. Il y en a un qui sort du panier et ils veulent le remettre dedans ou le tuer. Il n'existe pas. C'est-à-dire, il a tort. Alors, lui, il dit ça vole pas haut. Je peux écrire le même livre sur ce livre. On coupe les versets, on prend quelques mots qui nous arrangent et on interprète. Verset là, ça prend 3 ans. Allez dormir. Alors, lui, il dit qu'il va faire un livre alors que son commentaire il fait une ligne. Scrupule. Énormément de versets qui sont cités dans ce livre sont sortis de leur contexte de telle sorte à ce que les versets n'ont pas de sens. Oui, c'est ça, c'est ça. Bien sûr. De toute façon, c'est à mauvaise foi. Ils n'achètent pas le livre. Ils ne le lisent pas et le critiquent. Verset falsifié et mal traduit. Bien sûr. Mauvaise reformulation. Interprétation à sa sauce. Et un auteur ni objectif ni honnête. Ce livre n'apporte aucune science ni preuve. Et lui, il n'a pas lu. Un livre d'une honte sans égal. Mais si, il y a un égal. C'est la religion. C'est l'islam. Ça, c'est la honte. Les gens voient aussi qui marquent « fier d'être musulman ». Ça, ça s'appelle « être bête et fier de l'être ». On revendique sa connerie. Ouais, je suis musulman. Pourquoi ? Parce que tu es né dans une famille musulman parce qu'on t'a appris ça. Tu étais né dans une famille hindoue. On t'avait appris ça quand tu étais petit. Tu serais hindou. Donc, qu'est-ce que t'es fier d'être musulman ? T'es débile ou quoi ? Ils sont cons les gens quand même. Moi, je suis né dans une famille catholique. Alors, je serais catholique. Je serais fier d'être catholique. Non. J'étais catholique. J'ai bien vu. Ouais, parce que aussi, ça dépend de la pression qu'on nous met quand on est petit. Moi, je n'ai pas eu beaucoup de pression. Donc, c'était facile de soit je crois, soit je ne crois pas. Je n'allais pas me prendre une raclée pour ça. Dans les musulmans, c'est autre chose. S'ils sont à fond, l'autre, il commence à ne pas y croire ou en mettre en question. On va mettre une baffe et on va dire c'est comme ça et pas autrement. Moi, ce n'était pas ça. Donc, c'était facile. On parle ces histoires à dormir debout. Non, merci. Ça ne m'intéresse pas. Donc, voilà. C'était facile de ne pas y croire. Pour eux, ce n'est pas facile. Donc, je ne les blâme pas les musulmans mais qu'ils arrêtent après d'ouvrir leur gueule par contre, d'être fier de ça et de dire que c'est vrai. Non, non. Tu n'as pas à réfléchir à tout ça. C'est juste que tu te laisses aller. Tu te dis ah, j'ai de la chance. Je suis né musulman et en plus, dans mon livre, il y a bien marqué que si on n'est pas musulman, on va en enfer. Donc, j'ai bien de la chance. J'y crois. Mais bien sûr. Voilà. Donc, pour cette revue, ce n'est pas le livre en lui-même. Moi, le livre, est-ce que je veux le lire ? Je n'ai pas la peine de lire que le courant c'est de la connerie. Je n'ai pas besoin d'un livre pour savoir ça. C'est la même chose avec la Bible, c'est la même chose avec la Torah. Mais pour voir la mauvaise foi de ces musulmans qui mettent une étoile et qui n'achètent même pas le livre. Pauvre clochard. Tu ouvres ta gueule à écrire un avis sur un livre alors que tu es dans le tator et tu ouvres ta gueule pour montrer que tu as tort. Radia, machin, toutes ces conneries. Ils sont deux à avoir acheté. Je ne sais même pas pourquoi ils l'ont acheté. Peut-être pour faire une vidéo pour dire que c'est de la merde. Peut-être parmi les deux, il y a Jésus-Musulman, l'autre YouTuber qui a fait une vidéo sur ce livre. Et on voit dans sa vidéo quand il dit que c'est faux, il est de mauvaise foi aussi. Mais en fait, ils sont tous de mauvaise foi. Tous ceux qui défendent la religion sont de mauvaise foi obligatoirement parce que c'est faux. Donc qu'est-ce que tu vas m'expliquer que c'est vrai ? Tu ne peux que mentir. Soit tu te dis des débilités qui n'ont pas logique, soit tu essayes d'avoir logique et tu rates complètement. Parce que ta conclusion c'est que le Coran c'est vrai et ça a été écrit par Dieu. T'as tort. Alors ? Donc Jésus-Musulman qui se parle de Jésus. Les deux, déjà, c'est deux conneries. Musulman et Jésus. Tout ça, c'est la connerie. Voilà, pour mon avis. Alors si vous voulez acheter, ben achetez-le. Mais de toute façon, si vous êtes musulman parce que ça ne peut intéresser que ça, finalement, les musulmans eux-mêmes qui veulent se sortir de cette connerie et qui ont besoin de se prouver encore à nouveau, ben achetez-le alors. Jetez-le. Ben c'est pas la peine. Si vous voulez économiser 20 euros, je vous dis le Coran c'est de la merde et les autres aussi. C'est pas la peine de sortir du Coran pour aller devenir chrétien. Non, c'est de la merde. Et c'est pas grave. C'est ça qui est bien. Faut pas se dire oh mais ceux qui ont pas de religion, comment ils font ? Ils perdent tout goût à la vie, ils n'ont pas de morale. C'est pas vrai. C'est pas comme ça que ça marche. Ça libère parce que au moins on n'est pas à se poser des questions à la con, à regarder dans le livre faux du Coran pour voir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut penser. Non. Et ça fait moins peur pour la mort par exemple parce que on comprend que bon on est comme tous les êtres vivants, on va mourir et puis après c'est fini. C'est comme avant qu'on naisse. Il n'y a pas d'autre chose. Oui tu vas aller en enfer ou au paradis, ceci cela et tu sais pas trop. Non c'est pas comme ça. Donc c'est plus, on n'a pas besoin de penser à ça. On se concentre sur notre vie et puis quand on meurt, on meurt. C'est pas bien grave. La terre ne va pas s'arrêter de tourner. Voilà. Il y a d'autres choses plus intéressantes à lire ou à écouter. C'est sûr, l'univers, la terre, le soleil, c'est des trucs, c'est pas très utile c'est sûr. Mais pour réfléchir à des choses grandes, on va dire plus grandes que notre propre vie, on peut écouter des audiobooks qui parlent de ça, qui font un petit peu un résumé, une vulgarisation des connaissances. Ça, elles ne sont pas parfaites, ça c'est sûr. Mais les connaissances sur l'univers en dehors, ceux qui ont passé du temps à regarder les étoiles, à essayer de comprendre, calculer les positions et voir le résumé de ça, ça nous fait penser. Et bien sûr, alors là, ça n'a rien à voir avec le Coran et autres, parce qu'on n'est pas du tout au centre de quoi que ce soit. La terre, je veux dire, les humains en plus, pas du tout au centre. Bon, voilà, si on veut s'occuper, on peut faire ça. Ou regarder des séries à la con de Netflix, c'est bien aussi. Vous n'avez pas besoin de se mettre dans ces conneries. Et encore plus, encore pire, de vouloir s'habiller comme il y a marqué dans le Coran, vouloir y croire, croire qu'on a raison. Vous avez tort. Vous comprenez ça ? Tort, complètement tort. Vous êtes les plus cons, vous êtes ridicules. C'est ça. Il ne faudrait pas respecter ces croyances. Il faut les ridiculiser parce que c'est tout ce qu'ils méritent. Voilà, c'est tout pour cette évaluation, des évaluations de une étoile de ce livre de Majid Joukacha. Bye bye.